Les gens-là et mon cœur tremblent de joie parce que vous étiez tellement heureux de dire liberté, liberté, c'était un chant extraordinaire mais le problème, ils ont payé très cher ces gens Est-ce que vous m'avez dit que vous pouvez vous filtez dans le papel de la recevure? Vous avezoncé ce petit-là dans uneEtude et vous pouvez vous mettre en place et vous pouvez vous mettre en place und vous-mêmez vous-mêmez dans un rôle, c'est-à-dire ouz comme ça, ce que vous voulez et vous-mêmez ils, ils ont essayé certainsствaux qui vous détendent il s'agit, c'est un casquette j'ai eu mới dit Il portait son enfant dans ses bras et il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit, comme l'enfant aurait été fier et heureux d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Oui, oui, embrasse-le encore et encore. Oui, oui, sens-le encore et encore. Oui, oui, garde-le encore dans tes bras comme si c'était la dernière fois. Mais c'est la dernière fois que tes lèvres vont le toucher, la dernière fois que son odeur t'enquira, la dernière fois que tes larmes sentiront son corps chaud. Elle prend son visage, elle prend ton visage. Entre ses mains, puis elle t'embrasse, l'écrasant sa bouche, qui va être enterrée, ô martyr, avec les lèvres de ta mère collées à ta peau. Quand vous les voyez, ne baissez pas la tête. Regardez-les, même derrière le nuage de vos yeux. Peut-être ainsi, dans leur mort cruelle reposeront-ils au paradis de votre mémoire. Sonnazir, sonnazir, t' turf'ah b'l'hupe. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Les caisses de bois se lèvent avec légèreté comme si elles étaient faites d'air. Elles tournent, tournent, ils dansent avec elle, ils chantent des chansons qui éclatent dans le ciel, fondent les montagnes de douleur. Elles tournent, tournent comme si elles avaient des ailes, volent comme si elles dansaient d'épaule en épaule. Elles montent, elles montent, elles tombent. Des caisses de bois nus, austères comme la mort des pauvres. En elles, des cris étouffés, des rêves aux yeux fermés, des sourires qui jamais plus ne verront de lèvres. En elles, des visages mouillés, les baisers d'une mère orpheline. C'est un cercle, cercle, cadeau onéreux pour le mariage de la liberté. C'est un cercle, c'est un cercle, c'est un cercle. Ce n'est pas du ventre de sa mère que le nouveau-né sort, c'est du ventre de la terre. Ce n'est pas une statuette de la préhistoire, c'est un bébé qui était enseveli par une bombe. Il n'a pas eu le temps de prendre sa première tétée. Les enfants de la liberté ont des vêtements musés et des chaussures trop grandes pour leurs pieds. Souvent, ils enfilent l'air nu ou la terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le goût de la banane ni de la fraise. Ils mangent du pain sec trempé dans l'eau ou de la patience. Le soir, les enfants de la liberté ne prennent pas de bain, ils ne soufflent pas dans des bulles de savon. Ils jouent avec des pneus, des cailloux et des débris des bombes. Avant de dormir, les enfants de la liberté ne se brossent pas les dents. Ils n'attendent pas les histoires magiques de prince et de princesse. Ils écoutent le bruit de la peur et du froid. Sur les trottoirs de la rue, devant les portes de leur maison détruite, et dans les camps des pays voisins, ou dans les tombes, les enfants de la liberté attendent, comme tous les enfants du monde, le retour de leur mère. Je vous fais écouter une très jolie chanson qui était faite pour ce texte. Voilà. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas chez petits bateaux, et le repos s'habitue très vite à porter une étoffe fraîche. Les enfants de la liberté ont de vieux vêtements usés. Les chaussures trop grandes pour leurs pieds, ils se promènent souvent nus sur terre. Les enfants de la liberté ne connaissent pas le bout de la pomme. Ils se nourrissent d'insectes, trempés dans l'eau de l'impatience. Les enfants de la liberté ne prennent pas de bain. Ils y ont tous des bulles de savants, ils jouent dans les débris des rangs. Les enfants de la liberté n'attendent pas d'histoire magique, pas de princesse ni de château en face de leur maison détruite. Les enfants de la liberté écoutent la nuit, le bruit de la peur, et du froid au trottoir des rues, ou dans les tombes sous leurs pieds. Les enfants de la liberté ne s'habillent pas chez petits râteaux, n'attendent pas d'histoire magique, pas de princesse ni de château. Les enfants de la liberté attendent comme tous les bons enfants, dans les camps des pays voisins, le retour de leur chère maman. qui chante alors ? C'est Pierrot Fournier, c'est un chanteur québécois. Et il ressemblait, il fait revivre la chanson de Jacques Brel, parce qu'en plus, physiquement, il ressemble énormément. C'est toujours comme ça. Alors, oui, c'est un bon chanteur. Et puis, la composatrice, c'est une Jocelyne, une amie qui attendait à moi ce texte. C'est toute une histoire d'amour. C'est bien de me dire le premier. 15 mars, 15 mars, 15 mars, 15 mars, 15 mars, il a donné des nazis, des millions d'azis. Qu'est-ce qui se passe avec eux, les nazis ? Au-delà de la vie, les salamés, les salamés, les salamés, les salamés, les salamés, garebment, s'yadouna-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la 15 mars 2013, 1.364.268 réfugiés. Qu'emportent-ils avec eux, les réfugiés ? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs plastiques, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur. Peut-être les emballeront-ils dans un drap, peut-être n'ont-ils pas le temps d'enfermer même leurs chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ces pas résonner derrière eux. Ils courent avec leur sac et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leur sac troué. Il y a des jeunes filles. Récemment, une fille a suicidé en France. Elle est arrivée, normalement on pense qu'elle a eu la liberté, qu'elle va être bien. Mais ils l'ont tellement abîmée, cette fille de la peau. Sept fois violée par jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts en France en arrivant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont morts en arrivant. Il y a des gens, heureusement, qui arrivent à s'habituer, à vivre. Mais les blessures, elles sont tellement intenses à l'intérieur. Oui, et puis c'est habitué. Et certains d'eux, ils n'arrivent pas. Tout de suite. On est tout de suite en français. Peut-être parce que c'est le ronde. Et pour ça, nous sommes bien. 15 mars 2013, 5000 femmes dans les prisons syriennes. Que faites-vous, mes sœurs, quand vos seins gonflent et durcissent de douleur ? Quand la souffrance déchire votre ventre ? Quand la tristesse vous inonde ? Et que le sang coulant entre vos jambes noircit, durcit ? Que faites-vous de l'odeur ? Comment faites-vous, mes sœurs, quand vos règles arrivent dans les prisons froides et obscures ? Dans les prisons où l'on frappe et l'on torture ? Dans les prisons où vous êtes entassées, enchaînées ? Que faites-vous, mes sœurs, lorsque la rage coule dans vos yeux ? On ne pense pas, mais c'est vrai, comment ils font ? Comment ils font, ces femmes ? Une humiliation complète. Une prisonnière m'a dit, c'était l'enfer. Ils sortaient avec des séquelles sur les maladies de peau. Oui, c'est une condition exigérée d'enfermement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais en train de marcher, fatiguée. Je regarde derrière moi, je me vois en train de tirer une montagne de tristesse avec ma main droite et une montagne d'espoir avec ma main gauche. Sans ça, je ne serais pas là. Regarde-moi cette magnifique... Je trouvais que le poème de ce recueil, elle est très bien avec ça. Est-ce que vous avez lu, est-ce que tu as lu ça avant ou est-ce que... Non, en en parlant à Gabrielle, une amie, je parle de l'exposition et elle connaissait déjà ton recueil. Et c'est chez elle que j'ai découvert, oui, que j'ai lu et que je suis restée imprégnée immédiatement. C'est incroyable. Quand il y a mon direct, chaque dessin, un tableau, c'est un poème humain. Merci d'être humaine et solidaire à la justice et à la liberté. Merci beaucoup. C'est bien. Merci à vous. Alors oui, il y a les livres, les recueils sont en vente. Et je serais tueur de faire quelques édicaces parce qu'il y a déjà des intéressés. En tout cas, merci. Merci à Anaïs de nous avoir fait rencontrer. Merci. 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 Merci.